bonjour dans mon modeste bureau merci du maire délégué spécial de la commune de franceville c'est un honneur de bien prendre place par ici le pays est actuellement à un moment crucial de son histoire en pleine transition vers un avenir meilleur les gabonais sont attentifs aux acteurs de cette transformation qui travaille à restaurer les institutions nous avons le privilège d'être reçu par le délégué spécial de la commune de franceville dans l'autoguée christian dominique diogo cognot avec qui nous allons discuter de la politique du développement de cette région et les principaux enjeux économiques qui sont liés bienvenue dans cet entretien exclusif monsieur délégué spécial la commune de franceville merci de nous recevoir dans votre bureau bonjour et bienvenue monsieur délégué spécial vous êtes connue pour votre rigueur et surtout votre pragmatisme depuis des années dans la province du autoguée vous avez occupé plusieurs fonctions les actes togovéens connaissent plus ou moins la méthode cognot parlez nous de votre feuille de route et surtout votre sens du devoir en arrivant ici à cette mairie de franceville je voudrais de prime abord remercier les plus hautes autorités de l'état en tête desquelles le président de la transition président de la république chef de l'état son excellence plus clôté religie guema qui a cru en moi en me hissant donc à la tête de la délégation spéciale de franceville j'espère au cours de cette période pouvoir être à la hauteur de ses attentes et à la hauteur des attentes des populations de franceville alors la feuille de route est clair en ce qui concerne la délégation spéciale de franceville nous avons une feuille de route qui retrace plusieurs projets nous voulons aménager un cimetière à franceville parce que nous n'avons pas de cimetière pour une grande ville comme franceville on continue d'y met les gens dans des parcelles et il nous faut un endroit sacré pour les deux fins c'est déjà l'endroit est déjà identifié nous voulons également une décharge au nord une décharge aux normes à franceville parce que il y va de la santé de la santé publique en général et nous ne pouvons pas continuer à traiter nos ordures de la manière qui se fait actuellement nous avons déjà identifié un site sur la route de bengue et dans les plus brefs délais nous allons faire les aménagements nécessaires qui pourront nous permettre donc de traiter les ordures de revaloriser de faire du recyclage de manière plus concrète quels sont aujourd'hui vos priorités sur quoi êtes-vous focus concernant toutes ces politiques de développement c'est important ensuite nous avons la gare routière de baïa la gare routière de baïa nous devons refaire le portique à l'entrée de franceville pour que ce soit un lieu où même après les mariages on peut venir faire des des prises de vue voilà et nous voulons également faire un nous voulons créer une société de transport municipal nous avons vraiment beaucoup de projets nous avons beaucoup de projets nous allons rénover les établissements scolaires renouvelé les dispensaires dans les quatre arrondissements de franceville nous allons créer des espaces pour des espaces de jeu pour les jeunes ce qui ce que le chef de l'état porte à coeur nous allons créer des des comment dirais-je des actes garderies pour les enfants parce que nous avons constaté qu'il ya beaucoup de jeunes filles beaucoup de couples qui n'arrivent pas à baquer correctement aux occupations professionnelles parce qu'ils n'arrivent pas pour les jeunes filles à garder les enfants en même temps etc donc il faut nous devons mettre en branle un certain nombre de projets et c'est pas des projets qui manquent pour faire en sorte que les populations de franceville les jeunes puissent vaquer à leurs occupations vivre dans un milieu plus sain convivial dans une ville de franceville belle vous avez vous même vu le relief de franceville franceville un relief paradisiaque vous avez monté observé potence à partir de la ville vous avez des vues extraordinaire même en entrant quand vous arrivez par végué nous avons beaucoup de sites comme ça c'est une belle ville montagneuse et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que cette ville soit plus belle sur les délais spécial on voit quelques concrétisations notamment en matière d'infrastructures les routes qui ont été plus ou moins aménagées certains circuits certains tronçons c'est des projets qui ont pris de long vol avec l'arrivée du ctri la société colas qui en charge toutes les voiries de franceville est en train de tout mettre en oeuvre pour que tous les quartiers de franceville soit accessible en véhicule les voies secondaires et les voies et les voies principales et nous on y veille on y veille parce que nous avons le cahier des charges et nous suivons la société au jour le jour pour vérifier avec les travaux publics la conformité de tout ce qui se fait avec les normes on continue sur cette lancée quels sont les objectifs fixés en matière d'éducation de formation professionnelle on on a quand même beaucoup de jeunes dans dans cette région de franceville bon il faut déjà dire que franceville en ce qui concerne la ville de franceville nous avons plusieurs établissements secondaires qui accueillent plus des jeunes des tranches d'âge diverses nous avons également des établissements professionnels des centres de formation nous avons des un lycée technique le lycée technique à gâte au bengé et nous avons également le centre multisectoriel de bengé alors tous ces centres ont été mis en service dernièrement inauguré par le ministre de l'éducation nationale mais qui a déjà formé par exemple celui de bengé a déjà formé la première promotion qui est déjà sorti ce sont des centres qui doivent beaucoup plus fonctionner en en corrélation avec les entreprises existantes c'est important c'est 80 c'est 20% 20% de théorie 80% de pratiques ce qui ferait que ces jeunes au départ demandés par des entreprises puissent être récupérés à la sortie quand ils ont leur parchemin pour aller travailler dans ces entreprises ce que nous faisons c'est inciter les directeurs des centres de formation inciter les directeurs des de tous les centres professionnels qui existent dans la commune de franceville de travailler en synergie avec les entreprises présentes pour connaître exactement quels sont les besoins de ces entreprises afin que les jeunes qui sortent de ces de ces écoles de formation puissent trouver rapidement de travail mais il faut aussi dire que il faut former pour que les jeunes puissent également se prendre en charge c'est important et donc dans les modules de formation faire en sorte qu'il y ait la formation pour que qu'un jeune qui arrive en fin de en fin de formation s'il n'a pas de travail puisqu'il puisse se se prendre en charge lui-même et là je parlerai de la flexibilité professionnelle c'est important les jeunes doivent pas seulement aller faire sur le terrain ce qu'ils ont fait en classe il faut absolument qu'on sorte de ce carcan qui fait que quand je fais une formation c'est ce que je dois aller faire sur le terrain non justement restant dans ces valeurs on parlera ici aussi des valeurs que le CETRI souhaite aujourd'hui implémenter dans la conscience des gabonais pensez-vous qu'aujourd'hui les gabonais comprennent je délégué spécial les enjeux la vision la trajectoire que le pays est en train d'amorcer aujourd'hui dans ce cadre là nous en tant que adultes et devancés nous devons sensibiliser parler toujours parler aux enfants les les jeunes ont besoin d'une répétition la pédagogie c'est de la répétition vous répétez vous répétez vous répétez ensuite après c'est ancré dans la mémoire c'est très important donc il faut absolument apprendre aux jeunes les valeurs de travail le travail bien fait les valeurs d'assiduité de ponctualité le de respect des aînés ce sont des valeurs primordiales j'allais dire cardinales qui permettent aux jeunes après de comprendre le bien fondé de ce qu'ils font parce que sans valeur eh bien on va directement dans un mur chaque gabonais chacun dans sa famille doit faire le nécessaire pour mettre les enfants sur les rails en matière de valeurs les valeurs de respect les valeurs de probité les valeurs d'intégrité les valeurs toutes les valeurs qui tournent qu'on essaie de réveiller en ce moment qu'ils connaissent un éveil avec le CTRI ce sont ces valeurs là qui nous permettront demain d'aller vers notre félicité et surtout un éveil de conscience aussi c'est important et la trajectoire que prend le CTRI dans cette formation augure d'un avenir meilleur puisque dans trois quatre ans cinq ans eh bien tous ces jeunes qui sont dans ce moule quand ils vont sortir avec la formation eh bien ils vont cultiver ces valeurs et ça commence par la cellule familiale il faudrait que les parents chaque parent à la maison doit faire le nécessaire pour faire comprendre aux enfants que s'ils travaillent forcément il y aura une lueur sur un tout autre plan la culture quelles sont les actions envisagées pour promouvoir la culture surtout nous sommes à l'heure du tourisme qui est aussi un maillon bénéfique qui est en phase avec les projets du CTRI on a vu la caravane touristique arriver vous avez ici dans la province du Haut-Togoué mais quel est à votre niveau ces actions ces projets au niveau de notre feuille de route nous avons mis la construction des musées des arts culturels et traditionnels du Haut-Togoué avec salles d'exposition et nous avons mis ce musée à Pothos à l'endroit où en ce moment nous avons des personnes à mobilité réduite c'est un terrain de la mairie et avec les financements de la tournée républicaine du chef de l'état eh bien à cet endroit nous allons monter un R plus 1 ou R plus 2 pour exposer toute la richesse culturelle et civilisationnelle du Haut-Togoué et on le fait à ce niveau et les les personnels à mobilité réduite que nous avons là nous allons les transférer au niveau du centre social des Bapéli où avec toujours cette 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 dotation du président de la république nous allons ériger un centre social moderne qui répondent aux normes voilà donc nous avons de la vision nous voulons faire prospérer la tradition et la culture du Haut-Togoué mais c'est avec des salles d'exposition il faut intéresser les jeunes et dans toutes les familles il faut revenir aux sources et dans ce sens là nous avons un projet avec un partenaire pour le mois d'ici le mois de décembre à mars 2025 organiser un grand festival culturel de tous les établissements de Franceville et là nous aurons plusieurs disciplines et dans ce traditionnel les comptes les joutes verbales etc qui pourront nous permettre de déceler dans la jeunesse déjà dans les l'avenir du pays voir quels sont les jeunes susciter de l'intérêt pour la tradition et pourquoi pas faire en sorte que de ces comment dirais-je de ces concours et différents examens culturels qu'on puisse avoir des jeunes qui puissent prospérer et nous représenter et vous avez des talents aussi pourquoi pas monsieur délégué spécial qui dit projet dit forcément partenariat partenariat des coopérations comment comptez vous renforcer la coopération et les partenariats pour favoriser justement le développement de cette région vous avez cité énumérer plusieurs projets il va falloir trouver plus ou moins des partenariats et surtout aujourd'hui cette transparence dans la manière de travailler avec ses partenaires qui est qui se veut totale aujourd'hui nous avons commencé à travailler déjà depuis que nous sommes arrivés nous travaillons avec les opérateurs économiques parce que nous avons déjà de la matière sur place nous avons des opérateurs économiques qui sont installés sur place et qui sont prêts à nous accompagner nous sommes nous avons également trouvé des dossiers en instance de jumelage avec des villes qui ressemblent à franceville par exemple dans l'est de l'afrique notamment le rwanda j'ai trouvé un dossier et que je suis en train d'instruire pour voir dans quelle mesure nous pourrons faire un tour du côté du rwanda pour voir exactement comment est-ce que ils ont commencé aussi à puisqu'ils ont un relief qui est aussi montagneux comme le nôtre voir comment ils exploitent les pans des collines pour construire des maisons etc donc voilà un peu ce que nous essayons de faire mais nous sommes en attente et c'est pour cela que la caravane la caravane touristique est très importante parce que elle amène également des opérateurs économiques qui viennent en tourisme pour regarder quelles sont les les potentialités de notre de notre région et franceville dieu celles c'est en a nous allons travailler avec le ministre et le ministère de tourisme et tous les partenaires que nous avons économiques à franceville pour nous aider à réaliser un certain nombre de projets aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel ou sur le plan touristique et social qui pourraient qui pourraient nous intéresser à ce sujet là tous ces projets évidemment nécessite de la main d'oeuvre espérons le qui il ya une participation il ya une contribution de la main d'oeuvre locale et surtout des gabonais qui recherchent encore du travail qui sont encore au chômage j'espère qu'il ya quand même un cadre qui sera aménagé pour effectivement donner du travail aux gabonais et rien qu'au gabonais à ce sujet là déjà tous les travaux qui se font ici avec le ctri je pense que l'importance a été mis sur comment dirais-je l'attribution des marchés au pme gabonais c'est important ensuite derrière nous vérifions si effectivement la main d'oeuvre utilisée elle est gabonaise et dieu seul sait aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes qui sont utilisés aussi bien au niveau de la foire que dans les dans les chantiers que j'ai cité plus haut ça contribue c'est vraiment à la réception à la réception du chômage mais nous allons encore implémenter avec les projets qui arrivent voir comment est ce que les gabonais peuvent un peu plus rentrer dans ce champ dans ce cercle fermé des entrepreneurs ou des dpme déjà nous au niveau du marché de franceville par exemple à potos nous avons distribué les états en privilégiant bien entendu les opérateurs économiques gabonais en n'oubliant pas aussi la force que nous apportent les opérateurs étrangers et nous avons nous venons de terminer la commission sur les box et là encore nous avons fait la part belle aux gabonais mais nous allons suivre il faut qu'on suive on ne doit pas donner des box ou on doit pas donner des marchés sans suivre derrière il faut suivre il faut mettre de la autorité afin de faire les réglages nécessaires et ne plus remettre refaire les mêmes erreurs commises hier nous allons rester sur ces projets quelques minutes monsieur délégué spécial d'urbanisme et d'aménagement des territoires nous avons vu des projets de grandes envergures notamment franceville 2 nous sommes allés sur le site de franceville 2 dites nous en plus sur ce site qui nécessite beaucoup beaucoup de mes deux et surtout un grand projet très attendu ici dans la province du hôte au goût franceville 2 c'est la nouvelle ville c'est la nouvelle ville c'est un nouveau quartier en quelque sorte c'est un peu comme un grand jet à libreville donc mais nous allons faire mieux nous avons cette cette comment dirais-je cette volonté de faire mieux c'est-à-dire de créer une belle ville avec tous les aménagements nécessaires tous les espaces pour les les jeux les loisirs les espaces publics les espaces économiques touristiques et de jeu nous avons déjà des zones qui sont réservés pour un certain nombre d'opérateurs économiques qui vont construire des logements nous avons des zones réservées pour les espaces de jeu pour les hôpitaux les écoles nous avons ouvert la mairie a ouvert une route la route elle est artisanale le président de la transition présenté le chef de l'état a déjà lancé et payer tout ce qui concerne l'aménagement de la route l'électricité et l'eau nous travaillons en collaboration avec le cadastre au jour d'aujourd'hui personne n'est encore installé là bas nous allons faire le travail préalable qui consiste en des réservations des parcelles et ensuite installer les populations dans des zones où nous saurons que là elles seront mieux installées elles auront l'accès à l'eau à l'électricité que les problèmes d'antan qui se pose comme les inondations ne seront pas les gens là bas qu'il y aura toutes les commodités nécessaires afin que à masse au coût de les populations puissent vivre dans des meilleures conditions possibles est ce qu'aujourd'hui c'est le mot d'ordre cette viabilisation qui doit reprendre aux normes avant que les populations s'installent il faut désormais veiller à ce que tout soit viabilisé et tracé dans les normes c'est cela c'est cela et nous y veillons parce que nous ne pouvons pas tomber dans les erreurs d'hier il faut absolument qu'on invite l'improvisation et pour éviter l'improvisation il faut se projeter dans l'avenir on se projette là à franceville dans dix ans dans quinze ans on sera peut-être plus là mais un être humain doit laisser des traces et c'est ce à quoi nous nous attelons faire en sorte que cette ville soit belle nous l'avons hérité de nos prédécesseurs monsieur l'idée spéciale quelques objectifs à court à moyen et à long terme au développement et l'épanouissement de la population de franceville on voit une foire qui est en train de prendre forme le vœu le vœu des plus hautes autorités c'est de restaurer la dignité des populations gabonaises cette dignité passe par le milieu de vie la propriété et c'est un travail que nous avons commencé à faire c'est pas facile nous sommes habitués à vivre selon un certain nombre de critères c'est pas facile mais on va cravacher on va faire le nécessaire pour que les populations entrent dans le monde on doit pouvoir garder franceville propre on doit pouvoir conditionner ses ordures et attendre que les camions de la mairie passent pour les ramasser on ne peut plus faire de franceville une poubelle à ciel ouvert ça c'est important et ça rentre effectivement dans la restauration de la dignité parce qu'un homme digne vit dans un espace propre dans un confort dans un il faut le minimum et vous avez remarqué par exemple depuis que vous avez fait le tour à franceville qu'on se bat pour ça et chaque fois que je descends dans un quartier j'essaie de d'attirer l'attention des gens des commerçants sur le l'obligation de maintenir son environnement propre surtout quand on fait du vivre frais c'est très important et ensuite nous travaillons avec un certain nombre de sociétés gabonaises pour le ramasser des ordures nous travaillons avec un certain nombre de sociétés pour la sécurité la sécurisation d'un certain nombre de comment dirais-je de points stratégiques comme potos comme la garoutière de baïa comme la saint hilaire pour éviter le banditisme et nous allons veiller au respect de la législation dans la vie commune un mot de fin un mot de fin sur le premier anniversaire du coup de libération du 30 août monsieur délégué officiel je vais vous laisser conclure notamment avec cet anniversaire mais je dirais fiat luxe que la lumière soit et on voudrait que cette lumière illumine les populations de franceville à travers tous les travaux qui sont initiés et nous allons veiller à ce que les travaux à court terme puissent voir le jour à moins terme également et nous allons nous battre aux côtés de cet eric nous a fait confiance pour que les populations gabonaises aient confiance au président de la transition pour que son rêve de voir le gabon se développer davantage de voir les gabonais heureux puissent se réaliser et c'est cela notre travail merci merci monsieur délégué spécial ça a été un plaisir de voir de faire cet entretien avec vous on espère dans un avenir proche pour voir revenir et encore voir cette ville l'émergence de cette ville merci voilà c'est ici que s'achève cet entretien exclusif avec le délégué spécial monsieur dominique christian diogo cognot qui a voulu nous entretenir notamment sur la politique de développement et les enjeux économiques sur cette belle ville de franceville à très vite et restez câblis sur nos antennes de gabon 24